Allez les amis, bonjour, bonjour, bonjour. On a expliqué le Tiferet d'Israël, il explique le Tiferet d'Israël. on a expliqué le lien de tout celui qui s'occupe de la Torah il n'y a pas écrit tout celui qui étudiait la Torah on avait expliqué hier pourquoi étudier la Torah et s'occuper de Torah quand on s'occupe de Torah, comme on a expliqué quand tu rentres dans une pièce et tu fermes à double tour la pièce elle est occupée tu ne peux pas rentrer c'est pareil, quand tu étudies la Torah ça doit être fermé à double tour, ton portable il est fermé tu ne réponds à personne tu es assis, tu étudies, tu es uniquement occupé de Torah, et comme on a expliqué le problème nous c'est quoi, c'est que lui d'être occupé on est préoccupé, et comme on dit c'est quoi préoccupé, tu vas t'inventer les tsara il va t'inventer des fausses occupations pour avant de t'occuper de ce que tu dois t'occuper d'être préoccupé, et si tu es préoccupé donc tu es occupé avant d'être occupé tu pourras t'occuper de ce que tu dois t'occuper est-ce que là c'est clair, et ben voilà c'est ça le problème, donc il faut enlever toutes les préoccupations de notre tête pour qu'on puisse bien s'occuper de ce qu'on doit s'occuper, sans être préoccupé magnifique, extraordinaire alors il dit l'Ishma, on a expliqué ce quoi l'Ishma l'Ishma, il y a un dagesh on a dit il dit ce quoi l'Ishma, l'Eshema Torah et je vais juste répéter ce qu'il a dit hier il a dit comme ça tu ne vas pas étudier la Torah parce que tu as peur du bâton, comme on a expliqué il y a des gens qui font Torah en mitzvot qui accomplissent la Torah et les mitzvot du donnant-donnant alors voilà, Dieu je te donne une fila le matin et toi tu me donnes la panassa après, moi Dieu je te donne un minham et après tu me donnes un enfant Dieu, il a fait de la Torah on fait de la Torah du donnant-donnant tu n'as pas compris Dieu il ne te doit rien et la Torah ce n'est pas du donnant-donnant tu dois faire et accomplir parce qu'Hachem il t'a dit de faire il n'y a pas du donnant-donnant ce n'est pas du donnant-donnant la Torah sinon ça ne marche pas et il te dit donc tu ne vas pas mener que tu aies la Torah parce que tu as peur de la matraque ou bien parce qu'Hachem il a ordonné pour le nom de la Torah et c'est quoi ? on avait dit tu dois comprendre que tout le but de l'homme sur terre c'est la Torah le but du monde pourquoi le monde a été créé c'est pour la Torah donc voilà pourquoi tu étudies la Torah le but de l'homme sur terre c'est la Torah et comme on a dit ça ne va pas se quantifier en heures non pas du tout c'est en qualité ça veut dire que si même une personne va apprendre sur elle d'étudier uniquement la moitié de sa journée 5 heures de temps jusqu'à 1 heure de l'après-midi oui il ne peut pas faire plus le pauvre bon il fait ce qu'il peut donc uniquement la moitié de la journée jusqu'à 1 heure de l'après-midi midi et demi 1 heure d'accord et il y en a un autre qui va étudier toute la journée le Torah tôt ou moins tôt matin midi et soir l'homme est chané la quantité va dire que celui qui a le srout ça mérite de pouvoir étudier toute sa vie au niveau maintenant à Kadash au niveau de ce que Dieu il attend de nous c'est la qualité si toi maintenant tu as compris le but de ton existence c'est la Torah et d'ailleurs comment on le sait comment on le voit on le voit en fait on le voit parce que tout ce que tu fais tourne autour de la Torah on le voit où tu mets tes enfants dans les écoles dans les Talmud des Torah quelle synagogue tu vas aller si tu vas aller est-ce que tu rentres chez toi à manger à la maison les vacances les vacances les vacances oui mais pas que les vacances que tu vas que tu vas programmer est-ce qu'il y a une synagogue on peut manger kasher est-ce qu'il y a machin est-ce qu'il n'y a pas trop de sirène est-ce que tu vas d'accord c'est ça en vérité c'est que la Torah elle est au centre de ta vie comme on avait dit Shabbat lorsque l'âme Israël lorsque l'âme Israël campait dans le désert lorsque l'âme Israël campait dans le désert alors il y avait douze tribus toutes différentes les unes des autres il y a un qu'est-ce vouloun un il est Isachar un il est chacun il a son tafkid la Torah d'accord il n'y a pas de souci il y a Dan Naftali Youda à Baal attention même si on est différent il y a des mouvements différents des courants différents des façons différentes de servir à Kadosh beaucoup attention pas s'arriver à se tromper on campait tous autour du Mishkan autour du sanctuaire c'est-à-dire qu'on a tous le même but donc il dit c'est quoi l'ishma je répète juste ce qu'il a dit hier comprendre que c'est l'eshem à Torah j'étudie l'eshem on va expliquer ce que ça veut dire et après il a dit quoi Abimeir quelqu'un quelqu'un qui tue la Torah l'ishma il a le mérite de recevoir beaucoup de choses l'eshem c'est quoi c'est quoi écoutez bien il dit c'est la ville où il y a le plus de longévité de centenaire ah c'est bizarre c'est du hasard la ville la plus polluée d'Israël la ville la plus tzfufa d'Israël tzfufa comment on dit tzfufa densité densité au mètre carré c'est les insulots tu passes le sel à ton voisin par le balcon on le connait d'accord tu veux kiffer tu vois ce que la Torah elle fait tu vois ce que la Torah elle prouve elle produit dans l'âme va voir les gens de cent ans ils sont en Bétamidrash en train d'étudier pas en train de regarder les bus passer et dire t'es sûr c'est pas le soixante-sept non c'est le quatre-vingt-dix-sept de quoi ils parlent de quoi ils font il est encore dans son Tosfot il est encore dans son Rahim Akadosh il est encore dans ses dans ses Poskines Rahézahri ils ont ils ont il n'y a pas longue vie au Brachot de la Tzlachot t'as la Brachat d'Hashem qualitatif la Brachat la Tzlachot t'as une réussite tu réussis dans tout ce que tu fais la richesse et les honneurs tout ce que la Torah elle dit voilà c'est simple la vie elle est très simple on se la complique ça c'est Tiferet Israël maintenant on va essayer de voir ce que nous dit ici d'autres m'effarchiment c'est quoi Torah Lishma écoutez ce qu'il dit quelqu'un qui étudie c'est quoi Lishma c'est quoi Lishma il dit il faut qu'on étudie la Torah Lishma Lishma L'Abril tu vois Lishma par amour de la Torah quand tu viens étudier tu fais une gemara et tu vois la beauté la splendeur auto pourquoi deux fois auto pourquoi la voiture deux fois pourquoi la pourquoi tout ça pourquoi la splendeur de la la chokhmat Rabi Akiva Rabi Ishmael les agadotes du chasse qui sont tellement merveilleuses les abdiles qu'est-ce qu'on avait dit pas les abdiles pourquoi on dit les abdiles il faut dire les abdiles pas les abdiles qu'est-ce qu'on avait dit mais si on va la voir pendant la veillée ben Ezra Tachem ça va être une petite notion si on va dans la veillée mais on donne des amusgueul ben Ezra Tachem d'accord on avait dit mille fois que la Torah elle est comparée à la femme la femme est comparée à la Torah la Torah elle est féminine et de la même manière que pour tomber amoureux de quelqu'un d'accord de ta femme comme on l'a dit mille fois tu peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas et en fait c'est tout le principe du racisme l'antimitisme et tout ce que tu veux d'accord la haine de l'autre la haine de l'autre c'est en fait c'est pas que tu l'aï c'est que tu le connais pas tu veux pas aimer quelque chose que tu connais pas commence toi à te renseigner un petit peu sur l'autre ses coutumes sa mentalité sur ton histoire sur sa personne sur sa vie sur son vécu tu vois tu vas commencer à t'attacher à lui la mag tu commences à le connaître les abdiles dès un marocain de manger une bukeïla il voit le truc il dit c'est pas possible il voit la structure la texture merci mon sadique il voit la texture de la bukeïla il dit je peux pas mais il voit qu'un marocain il a goûté la bukeïla il en veut tous les shabbats plus qu'un tunisien d'accord comment c'est possible il a goûté goûte goûte tu vas connaître goûte tu vas connaître le goût et tu vas aimer c'est pareil pour tous mes amis pour aimer quelque chose il faut apprendre à le connaître et la Torah c'est pareil les shema abat la Torah pour aimer la Torah il faut goûter à la Torah goûte à la Torah ben va daï mais il faut goûter à la Torah il faut goûter il faut goûter quelque chose le type il aimait pas la plage il aime pas la piscine il aime pas l'eau jette toi à l'eau tu vas voir comme c'est sympathique comme c'est bon ça fait du bien au gouffre tout est comme ça il faut apprendre à connaître il faut apprendre à aimer et c'est ça tout le challenge entre guillemets d'un mariage on a un khatan messieurs on a un khatan messieurs oui on a un khatan messieurs on a un khatan messieurs aïe 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 c'est apprendre à se connaître maintenant attention il y en a qui pensent que dans le mariage c'est quoi on apprend à connaître d'abord les défauts de l'autre donc on voit que les défauts de l'autre alors c'est ce que tu dis je vais le changer, tu ne changes personne apprends à connaître et voir ses qualités ce qu'il est profondément à l'intérieur et c'est ça, c'est de ça que tu dois tomber amoureux entre guillemets, c'est de ses qualités c'est hydronante ma chéib, ma mâche bifnime qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce que si tu tombes amoureux de ce qu'elle est profondément alors tu as des chances d'être à chèm que ton mariage il est, il est rattaché une longévité mais si tu tombes simplement amoureux de ses midotes extérieures mesures extérieures tu comprends bien qu'à un moment donné ça change le corps il change donc tu tombes vite amoureux de ce qu'elle est avant de ce qu'elle représente la Torah c'est pareil il dit à Abimeir c'est quoi la Torah l'Ishma ? tu es tellement amoureux de la Torah tu aimes tellement la Torah que tu veux que ça présente quand tu es amoureux de quelqu'un comme tu aimes quelqu'un tu veux sa présence, tu cherches sa présence tu ne veux pas la quitter ne me quitte pas tu ne peux pas, tu as l'œil à Chol la Torah c'est pareil dès que tu as 5 minutes, tu n'es pas sûr qu'on te dit crunch dès que tu as 5 minutes, tu n'es pas sur Netflix dès que tu as 5 minutes, tu n'es pas sûr en train de faire n'importe quoi dès que tu as 5 minutes, tu ouvres un livre tu vas apprendre tu peux passer ta drogue tu es fou amoureux de la Torah ça c'est l'Ishma tu étudies la Torah pour elle parce que tu as compris qu'elle était belle tu as compris qu'il y avait tout alors il te dit se fatiguer pour elle parce que c'est pareil dans l'amour quand est-ce qu'une personne sait que tu l'aimes quand tu es prêt à te donner pour elle quand tu es prêt à faire des efforts pour elle quand tu es prêt à liga et de comprendre de la comprendre une femme aussi c'est pareil tu as dit souvent mais tu ne me comprends pas de toute façon je n'ai jamais compris ben ouais c'est ça une femme elle attend qu'on la comprenne c'est compliqué de comprendre une femme c'est vrai je suis d'accord avec vous mais quand même c'est ce qu'elle attend la Torah elle attend qu'on la comprenne la Torah la Torah elle a des règles la Torah elle a un sechel divin la Torah elle a une intelligence divine la Torah elle a des règles la Torah elle a une façon de penser la Torah comme je vous l'ai dit quand j'étais à Mir et j'allais au chiot du Rav Israq Ezrahi alors à chaque fois des fois on posait des questions on ne comprenait pas il te répétait tout le temps tout le temps tu dois assujettir ta tête à la tête de la Torah comprends la logique de la Torah nous on a une logique qui n'est pas logique on a été éduqué par Tom et Jerry Tom Sawyer Olive et Tom lui de finesse même lui de finesse encore tu veux que je te dise me dire laisse pas lui de finesse laisse pas lui de finesse magnum riptide et on en passe Mike Giver et on en passe des meilleurs et des machins d'accord et des pas mûrs Arlette à Malibou d'accord alerte Arlette c'était la tante la tante quand elle était à Nathania bref t'as compris ce que je dis par là messieurs messieurs aval écoutez ce qu'il dit c'est merveilleux et d'ici une personne elle pense que étudier la Torah c'est quoi c'est de c'est s'attacher par la Torah s'attacher type tu penses que la Torah c'est uniquement c'est uniquement uniquement de s'attacher à Dieu alors le type il va s'imaginer que pour m'attacher à Dieu moi tu sais ce que je peux faire t'élim toute la journée t'élim ou je vais faire des makamim je vais chanter je vais faire des zmirod des tishmachod je ne vais que chanter toute la journée faire des chants à Dieu ou faire des t'élim et il pense que lui ça suffit ça suffit je fais t'élim toute la journée je chante à Hachem je vais avoir une vie tranquille c'est ça qu'Hachem il attend de moi c'est pas ça l'ishma c'est pas ça qu'il attend de toi on voit David Amélech il a demandé à Kadosh que tout celui qui était en sec tout celui qui dit que ce soit considéré devant toi Hachem comme si quelqu'un il était en sec très 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 compliqué de Touma parle d'impureté tout ça et David Amélech il a demandé à Hachem celui qui dit mon s'est fait Hachem Hachem considère comme s'il avait étudié des passages très durs de Mishnayot il a dit oui Hachem il a refusé ben Vada et tu compares ma Torah il a été entre guillemets Hachem il a reprimandé tu compares ma Torah à des chants et à des tiges tu sais c'est quoi la Torah donc il dit le Rav ici attention c'est pas simplement que tu vas étudier pour te on étudie aussi ça met la découpe pour s'approcher de Dieu se coller à Dieu non c'est pas ça tu étudier la Torah pour la connaître on a dit et c'est quoi connaître la Torah les mitzvot et les dinis comment tu te lèves le matin comment tu mets tes chaussures comment tu fais ta douche on est en train de le faire tous les matins par quoi tu commences la tête le pied le dos le ventre ben par quoi tu commences voilà pourquoi tu étudier la Torah quand il arrive Shavuot est-ce qu'une femme est-ce que les femmes sont khayavot d'écouter les dix commandements ils sont là les écoutes Yosef on m'a demandé c'est bien je réponds va dès que je réponds je réponds sadique je suis là pour ça je suis là pour quoi et jusqu'à 120 ans bonne santé et ne n'ai jamais honte de poser la question je ne dis pas ça pour ça mais je dis ça pour qu'on avance si tu ne sais pas lire à ta loi c'est compliqué de chercher je peux comprendre mais je parle que quand tu va chercher il est là écoute Yosef prends il khos muadim et écris là-bas est-ce qu'une femme elle doit écouter tu rentres à la maison t'as demandé fais le boss pas besoin de dire attends appelle le Rav si c'est des questions mais non mais c'est très simple si des fois c'est des questions compliquées moi si des fois j'ai des questions compliquées que j'ai un s'affect j'appelle mon Rav bah bon mais 95% c'est pas 99% des questions qu'on a c'est des questions que ça fait 20 ans qu'on les a et comme on s'en fout on les retient pas mais fais un petit effort quand même une fois prends regarde fais achète demande toi soit le Rav de ta femme soit le Rav de la maison attends je vais appeler le Rav je sais pas si on peut enlever de la plata remettre sur la plata recouvrir c'est des choses qu'ils font tous les Shabbat et tous les ans autour d'avoir alors oui bien sûr il faut toujours réviser on est d'accord on oublie mais sur ce qu'on oublie et ce qu'on doit pas oublier il y a la marche très 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 tu comprends ce que je veux dire par là ? et il dit c'est ça le Rav l'Ishma alors c'est pas l'Eshma d'écoute simplement s'attacher à Dieu par la Torah bah daï que ça ça arrive à des niveaux très faux le premier l'Ishma c'est quoi ? il dit c'est quoi l'Ishma parce que là-bas c'est ce qu'il dit l'Ishma l'Ishma l'Eshma il dit qu'on a dit le cours la fois dernière ? la Torah c'est pas un héritage la Torah c'est pas chrétien c'est pas une Torah chrétienne il n'y a pas le curé à qui on va demander mon père j'ai péché vas-y tu peux continuer après 120 ans on posera exactement enfin presque mais parfois dans un sens différent mais la même question à tout yéhudi à tout juif pas parce que toi t'es habité à Brenébrak ou à un quartier religieux de Jérusalem toi t'aurais une question à part et lui une question à part tout le monde on posera mes questions est-ce que tu t'es fixé à un moment d'études de la Torah ? tu me dis attends excuse-moi j'étais pas religieux c'est pas la langue qu'on parle là ou aucun importe t'es yéhudi on t'a coupé la bistouquette c'est fini mon fils t'es rentré dans le bruit d'Abraham Avinu t'es rentré dans l'alliance d'Abraham Avinu voilà t'as compris ? t'es rentré dans l'abri d'Abraham Avinu donc tu te dois d'étudier la Torah alors oui c'est vrai première question qu'est-ce qu'on pose ? après deuxième question il y a deux g'marotes on avait dû vous rappeler ? c'est quoi la deuxième ? une alors on te dit est-ce que t'as fixé un moment pour la Torah et l'autre est-ce que t'as été honnête dans tes affaires ? et l'autre g'marote il dit la première question qu'on pose à un homme c'est quoi ? est-ce que t'as été honnête dans les affaires ? et après on pose quoi ? est-ce que t'as fixé un moment pour la Torah ? le maharachat il pose la question il dit elles sont contradictoires pourquoi c'est une g'marote dans ce sens et une g'marote dans un autre sens et il dit un chidouche je lui avais dit il se rétrui non vous rappelez pas ? oui rappelez ? non il dit le maharachat quelque chose de magnifique on termine avec ça aujourd'hui il dit quelque chose de merveilleux il dit en fait les gens ne savent pas dans le ciel les nechamot sont maintenant le shoresh les nechamot de chacun c'est pas la même il y a des nechamot qui viennent directement mitzad isachar ça veut dire qu'elles sont là pour être yeshevet levi ils viennent dans ce monde là pour étudier la Torah matin midi et soir et d'enseigner la Torah à Mishraël c'est-à-dire la nechamot de la personne son shoresh c'est d'étudier toute la journée d'étudier toute la journée à lui qu'est-ce qu'on lui demandera en premier ? puis c'était son tafkit c'était son rôle est-ce que tu t'es fixé un moment de la Torah ? après on lui demandera est-ce que tu as été honnête dans le travail ? parce que lui la première chose qu'il devait faire c'était du à la Torah mitzad neshama par rapport au shoresh de son âme lui il devait tuer tout le temps il dit que leur travail la voda de Tachem elle n'est pas d'abord par l'étude elle est par la voda et donc lui le shoreshama c'est de travailler bien sûr d'étudier mais lui le tikkunim qu'il va faire les réparations de ce monde la faute d'Adam il passe par son travail alors il donne l'exemple on voit le chevette Gad les réhouvel ils avaient beaucoup beaucoup de troupeaux de l'autre côté de Hutzlaret c'est pour rester de l'autre côté du Jordan il explique là-bas pourquoi parce qu'à travers les troupeaux qu'ils avaient et l'abondance qu'ils avaient ils devaient récupérer les tzotchèk dusha que personne ne pouvait récupérer à part leur travail là-bas aussi il fait des tikkunim même quand une personne de travail il fait des tikkunim puisqu'en fait c'est aussi la clalade de la marichonne donc il dit le marichat il y a deux sortes de neshama une neshama qui est faite pour étudier toute la journée et tu as une neshama qui elle est faite dans le tikkun la réparation par le travail lui qu'est-ce qu'on lui demandera en premier est-ce que tu as été honnête dans ton travail après on lui demandera kabataitim la Torah mais en vérité les deux se rejoignent parce qu'il faut les deux il faut les deux tu as compris ce que ça veut dire voilà messieurs c'est bon c'est bon C'est bon.